... Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, Afrika Mendo Mgoa, elle est porte-parole du Chant sur l'Allowé, le célèbre groupe vocal gabonais. Merci d'accepter notre invitation, soyez la bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous Blanche, merci beaucoup. Avec vous on va parler de ce concert organisé par le Chant sur l'Allowé, Melly Melody, c'est un concept assez particulier. Oui, exactement. Effectivement, depuis 1990, le groupe existe et on a souvent fait la même chose. Et depuis deux ans, on a décidé de changer. On part des comédies musicales, on a fait Soma, on a fait dernièrement Le Roi Lion. Et cette année, on a décidé d'innover Melly Melody, qui est un concept, qui est un mixage, un brassage de chansons partant des chansons du terroir, c'est-à-dire des chansons du Gabon. Et on va voyager, en fait c'est une balade musicale si vous voulez. On ira en Afrique, on va traverser le continent, on va se trouver en Europe, en Amérique, en Asie. On chantera même indien, chinois, par exemple. Voilà, c'est un mixage, c'est un... Peut-être revenir, vous avez évoqué la genèse du groupe. Déjà, nous situer, qu'est-ce que c'est le chant sur l'Aloe ? On parle d'un groupe vocal, ok, mais est-ce que c'est une chorale ? Est-ce que c'est une troupe ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Non, non, c'est le chant sur l'Aloe, c'est un groupe vocal qui a pour mission première la promotion de la culture gabonaise. D'accord, à travers le chant. À travers le chant. Mais on n'est pas fermé que pour la culture gabonaise. On a voyagé, on a été promu lors des événements internationaux de chant choral avec des primes, des trophées. On est arrivé et en dehors du rôle de promouvoir la culture gabonaise en chanson, on est aujourd'hui appelé à transmettre. À transmettre ces bagages, je dirais, cette richesse. Donc ce n'est pas une chorale en tant que cas, c'est un groupe ? C'est un groupe, on fait des chants religieux, traditionnels, gospel, classiques, tirés du terroir gabonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi des chants à travers le monde. On voit aussi beaucoup de danses. Oui, oui, bien sûr. En fonction du concept, du thème, on peut avoir des danses. Du Gabon, toujours le Gabon, d'abord le Gabon, et puis on va à travers les autres pays, les autres continents. Alors parlons de ce concept en particulier, Méli Mélodie, à travers le monde. Est-ce qu'il y a un message caché derrière pour ceux qui viendront regarder le spectacle ? Oui, oui, un message. Si dans le public, par exemple, on partira des Pygmées, on a une chanson des pièces Pygmées, qui rappelle l'Afrique centrale, on pourra descendre au Kenya, qui a un chant populaire qui parle du réveil matinal, parce qu'il s'agit du corps qui chante le réveil matinal. On descendra en Afrique du Sud avec Indondana, qui est un chant religieux, parce qu'on fait tout, qui est un chant religieux, une spiritualité. On ira en Chine, on était en Chine dernièrement, on a pu puiser quelque chose en Chine qu'on présentera. On ira au Brésil avec les chorégraphies indiennes, en Afrique du Sud, en Amérique, en Europe, en Italie. C'est vraiment une balade à travers le monde. Vraiment une balade en chanson, une balade, exactement. Alors aujourd'hui, 30 ans plus tard, quasiment, depuis que le groupe a été créé, quel est l'héritage que le chant sur l'Aloé peut laisser déjà à aujourd'hui ? Le chant sur l'Aloé, comme je vous disais tout à l'heure, on promeut la culture gabonaise à travers le chant. Et aujourd'hui, ça fait deux ans, on a pu créer deux groupes, groupes de jeunes enfants, partant de 6 à 12 ans, Agnoui, en langue omienais, qui veut dire les oiseaux, et un groupe de jeunes filles, 16-18 ans, dont la tranchée 16-18 ans, Baguetou, les filles en langue pounou. Donc, c'est ces deux groupes qu'on a, on recrute à partir du mois de septembre. Donc, les deux groupes existent depuis deux ans. C'est les poulains du chant sur l'Aloé, les deux groupes. Donc, cet héritage, en fait, c'est plus dans la transmission, au-delà de la promotion de la culture, vous faites également dans la transmission de l'art. Exactement, dans la transmission de la culture gabonaise, et d'ici et d'ailleurs. Parlez-nous un peu de qui compose le chant sur l'Aloé. On a vu des visages, c'est vrai qu'il y en a qui sont décoristes également, dans leur vie de tous les jours, mais est-ce que c'est uniquement des professionnels ? Qui compose le chant sur l'Aloé ? Non, non, pas du tout. Déjà, on prend tout groupe, toute tranche d'âge. Toute tranche d'âge, on partirait peut-être de, je dirais de 15, de 15 ans à... Pas en dessous. Voilà, pas en dessous. En dessous, on a déjà les... On a le groupe, on a les deux groupes. D'accord. On a les jeunes filles, Baguetou, et Agnoï, les tout-petits. Mais pour ce qui est du chant sur l'Aloé, les Baguetou, à partir de 18 ans, elles peuvent déjà intégrer le groupe, le grand groupe, elles peuvent l'intégrer. Et généralement, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de chant, qui n'ont... C'est déjà avoir l'amour du chant, aimer chanter. Je dirais, c'est des autodidactes, en fait. Et comment vous formez sur place ? On forme sur place. La personne arrive, elle s'inscrit, elle arrive, et puis on lui demande de se présenter, et elle redonne quelque chose. Et en fonction de son timbre vocal, on le situe, parce que le groupe se compose de quatre pupitres. Deux chœurs, deux voix d'hommes, une voix aiguë d'hommes, une voix appelée les ténors, une voix basse, grave, les basses, chez les femmes, c'est la même chose. La voix aiguë, soprane, et la voix, on va dire grave, des femmes alti. Donc moi, je suis une alto, parce que j'ai une voix. Ok, on va vous demander tout à l'heure de pousser un peu la chansonnette. On a vu sur les antennes de Gabon 24, les répétitions pour ce spectacle, on suppose, le spectacle Mélie Melody. C'est quand même beaucoup de monde. Comment ça se passe au quotidien, des répétitions, et d'ailleurs en spectacle, pour coordonner tout ça, comment ça se passe ? Généralement, on a deux répétitions dans la semaine, le mercredi et le samedi. On va dire 17h, 19h. Et lorsqu'on prépare un événement, on peut rajouter des jours. Surtout lorsqu'on a des chorégraphies à faire, on rajoute des jours, on rajoute des heures supplémentaires pour pouvoir coordonner tout cela. Et là, ce sera combien de personnes ? Une quarantaine. D'accord. Une quarantaine de personnes. Tout le monde sur scène. Oui, tout le monde sur scène. On a un chorégraphe, parce qu'il y a des chansons avec des balais, avec des danses. Mais Hupsone, qui travaille avec nous depuis deux ans. Et on aura un conteur, Christopher Adiaino, qui présentera le concert en levée de rideau. Alors, est-ce que pour des spectacles comme ça, vous prenez tout le monde ? Je veux dire, est-ce que la quarantaine de personnes qui va sur scène, c'est cette quarantaine qui compose le groupe Le Chant sur l'Aloé ? Ou alors, il y a des personnes, vous changez selon les scènes, comment ça se passe ? On peut changer selon les scènes. Parce qu'on a l'impression que des fois, vous êtes presque une centaine et après, des fois, une quarantaine comme là. On peut changer, on change selon la chanson. Par exemple, là, pour le concert du 7 juin, on aura un petit groupe. On aura un groupe fait uniquement de garçons qui vont présenter un chant du Congo, l'Ouzolo. Et ensuite, les filles, uniquement un petit groupe, cœur de fille, qui présentera des chansons du Bénin, Angélique Hidjo, vous allez découvrir, je m'arrête là. Et puis, on aura une soliste qui présentera un chant du Mali. En fait, c'est selon. et il y a des chansons. Mais tous sont issus du même groupe de 40 ? Mais tous sont issus du même groupe. Le chant sur la loi. Mais au total, en dehors de la scène, combien de personnes comptent le chant sur la loi ? On partira, on peut dire une cinquantaine parce qu'il y a les encadreurs qui sont derrière, qui ne chantent pas, mais qui les mettent de cœur, les encadreurs, les... Voilà. Mais sur scène, il y a 40 personnes et selon la chanson, on peut... la pièce définie, on pourra trouver, vous pouvez trouver 4 personnes sur scène, 6 personnes, 40 personnes ou 10 personnes. Voilà. Donc, en termes maintenant de perspective, au-delà de ce concert, là, vous initiez un nouveau concept où vous prenez un peu de tout. Est-ce que vous avez d'autres perspectives, d'autres projets à essayer comme ça, peut-être des folies entre guillemets à tenter dans le futur ? Oui, bien sûr. Mais je préfère me taire aujourd'hui parce que je ne dirais pas que ce sera une surprise. Mais on a d'autres, on a plein, plein, plein dans notre besace. D'accord. Toujours sur le Gabon ? Oui, toujours, toujours, toujours le Gabon. On part toujours du Gabon et puis toujours. On part du Gabon sous la sous-région et puis à travers le monde, toujours. Mais aujourd'hui, comment vous portez ce... Je veux dire quoi, cette représentation que vous êtes en fait pour le Gabon quand en termes de... Quand on parle de groupe vocal, vous avez quand même représenté le pays à plusieurs reprises. vous avez reçu des trophées dont vous avez été récompensé. Bien sûr. C'est quand même un bagage assez lourd à porter. Comment vous le portez aujourd'hui ? Avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. Lorsque vous voyagez, vous allez par exemple dans d'autres pays et puis par exemple pour un concours ou un festival. Alors quand on vous donne vos trophées, on vous prime et puis vous voyez le vert jaune bleu qui flotte parmi tous les autres drapeaux. C'est une grande fierté. Et sur le plan national, est-ce que la reconnaissance est à la hauteur des récompenses reçues de l'extérieur ? Je dirais oui et non. Parce que c'est vrai qu'on a là, on a le ministère de la Culture qui nous soutient. Puis généralement, on fait des efforts avec nos entrées pour pouvoir organiser ça et là parce qu'on a les costumes à faire, on a les maquillages, il faut payer la salle pour les spectacles, il faut contenter les différents partenaires, le chorégraphe, il faut trouver quelque chose, le compteur, etc. En fait, toutes les personnes, toutes les qui piquent avec nous, il faut quand même quelque chose. Mais le ministère de la Culture nous accompagne. D'accord. Merci beaucoup Africa Mendo, je rappelle que vous êtes porte-parole du chant sur l'Aloe, le groupe vocal gabonais qui preste donc ce 7 juin 2019 du côté de l'Institut Français du Gabon. Oui, bien sûr, juste une seconde. Oui, oui, s'il vous plaît. Pour vendredi, les billets, la vente des billets commence le vendredi à 9h à l'Institut Français. Pourquoi l'Institut Français ? On est en partenariat, donc c'est eux qui vendent les billets et la vente commencera le vendredi à partir de 9h. 10 000 francs et 8 000 francs pour les adhérents à l'Institut Français. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information s'étend continue sur Gabon 24. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique